... Monsieur Oscar Baguidi, devrais-je commencer par vous féliciter ? Nous sommes son dixième sur le plan mondial, son dixième dans le classement, le dernier de Transparency International. André Dossard parlait tout à l'heure d'exploit. Félicitations, Consulpice. On verra ça. Bonjour, cher Winner. Bonjour à tous. La très sérieuse organisation non gouvernementale Transparency International a publié mardi à Berlin son traditionnel rapport annuel sur l'état de la corruption dans le monde. Le Bénin pointe à la cent dixième place mondiale et poursuit sa dégringolade dans le classement. Comme une malédiction, le recul s'abat sur notre pays, enfoncé dans les ténèbres et la rumination utopiste. Avec un minable 2,8 points obtenu, le mauvais élève de la transparence affiche sa médiocrité dans l'illusion et l'obstination du malaxé le négatif. Le bulletin de note punit l'exécrable performance issue des entrailles du charlatanisme des anticorrompus. La propagande sur la nouvelle ère, inaugurée en avril 2006, laisse finalement émerger la faillite morale. La note piteuse cimente la conviction que la corruption est en croissance notable chez nous. L'indice va de 10 pour un pays considéré comme propre à 0 pour un pays perçu comme pourri. Presque au bas de l'échelle, la République du changement concède donc que ses rouages de la corruption sont encore bien huilés malgré le discours angélique tenu à l'occasion de l'investiture du 6 avril 2006. L'engagement prononcé et la marche va être supposée vertueuse et historique du président. La lutte contre la corruption n'a finalement produit que du vent et du néant. Il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Le rituel pour exorciser le mal enfante une mise en scène bruyante. Mais les vous-vous-zélas ont juste pollué l'environnement de leur bourdonnement. Les grosses et chaudes sueurs dégoulinant lors de la marche du nouvel héros de la lutte contre la pandémie se sont asséchées sans que ne tarisse la rivière à corruption. 96e avec 3,1 points en 2008. On est passé au 106e rang mondial en 2009 et sous la barre des 3 points en 2010. surclassés par le Cap Vert, la Tunisie, le Rwanda, s'il vous plaît, le Malawi, le Libéria et même Djibouti, le Sénégal ou le Burkina Faso. Le Bénin proclamé anti-corruption est drôlement en concurrence avec le Zimbabwe, tenez-vous tranquille, le Togo ou le Nigeria. Il ne reste maintenant qu'à côtoyer la Somalie, le Tchad et le Soudan. Au banquier de la corruption, l'or vaut plus que la foi, disait Jacques Briand. Le recul a lieu contre la théorie du bien développé. Le contraire serait une absurdité. On ne devrait pas s'attendre à mieux pour le Bénin pour des sondages et des données portées sur la gouvernance l'an dernier. Le degré de corruption révélé par les scandales reste un baromètre qu'aucune organisation crédible ne peut défier. Les organisations de lutte contre la corruption hurlaient leur déception quant à la flambée du vice. On n'avait pas besoin, on n'avait vraiment pas besoin de transparence internationale pour proposer le Bénin à la voirie de la corruption à grande échelle. Le miracle ne pouvait avoir lieu avec des corrompus, invétérés et essouillés jusqu'à la moelle des eaux. C'est une affaire de cuillères, de louches et même de pelles pour l'exercice gargantuesque. Le triste exploit se réalise au quotidien malgré les serments sur la corruption épidémique et les litanies ronflantes des idéologues du yaïsme. Maintenant que la gangrène est évidente et régulièrement sanctionnée par transparence internationale, avec ce nouveau score humiliant, il urge de renouveler l'engagement contre la corruption et de faire des efforts pour assainer le milieu. Car le monstre est encore vivant et semble avoir de beaux jours devant lui. Le slogan et les effets d'annonce sont souffrants et apparaissent comme des instruments trompent l'œil. Il faut passer à l'acte, démolir l'impunité et inhiber les sanctions sélectives. Huguette Labelle, présidente de Transparency International, a déclaré avec conviction, je cite, « Accepter que la corruption perdue est inacceptable. Trop de personnes pauvres et vulnérables dans le monde continuent à souffrir de ces conséquences. Nous avons besoin de voir une mise en œuvre plus importante des règles et lois existantes. » Le vote de la loi sur la corruption sera de toute évidence une avancée majeure dans notre pays, secoué par une crise morale aiguë. En logeant dans la queue du peloton, le bénin du changement est sous pression. Le 110e rang mondial et le 18e africain marquent décidément l'échec de la lutte contre la corruption. On peut rêver mieux et prendre des exemples sur le Danemark, premier sur le podium. Ce qui s'en s'en m'a dit, merci, Léandre Dossou. Le bénin qui réunit ont trouvé pour tout 2,8 points sur 10 possibles. Mauvais élève, très mauvais élève. Le bénin, est-ce que le bénin est plus corrompu que l'année passée ? Parce que déjà, nous sommes passés de la 106e à la 110e place. Bon, ceci Transparency International l'a dit, c'est vrai que cette année, on n'a pas eu droit à beaucoup d'affaires pour le compte de l'année 2010. Mais il y a quand même cette affaire ICC Service. C'est vrai qu'à première vue, on parle de vaste escroquerie, mais c'est aussi de la corruption. Parce qu'on a certainement pris des pots de vin pour laisser passer les dossiers. C'est vrai, ce n'est pas une filoterie ordinaire, c'est un gangstérisme, cette affaire ICC. Et forcément, on a donné une certaine caution par rapport à des ententes. Forcément, c'est d'abord de l'escroquerie, mais c'est aussi de la corruption. Et par rapport à ça, je pense que jusque-là, c'est la plus grosse affaire qui soulève le changement. Et je pense que par rapport à ça, déjà, on peut se poser la question, effectivement, de savoir si cette année, on n'a pas effectivement battu les records en corruption. Mais il faut quand même dire que le verre est entré dans le feu depuis plusieurs années. C'est vrai que la corruption a toujours existé au Bénin, comme dans plusieurs pays, comme dans, pour ne pas dire, dans tout pays. Mais nous allons commencer peut-être, nous allons faire le repérage par rapport au régime actuel, c'est-à-dire depuis 2006, parce qu'on a eu droit à cette marche, vote, cette marche contre la corruption. Et ce qui est bizarre, c'est qu'au lieu de réculer, on a constaté quand même que la corruption a encore grimpé. A encore grimpé. On a l'impression qu'on a vite baissé la garde. C'est bien dommage. On parle de Celsades, on parle de marches d'affaires, machines agricoles, on parle de filiers, véhicules d'occasion, autant d'affaires qui, aujourd'hui, font que notre pays occupe cette position. C'est bien triste. Nous sommes dans un pays, il y a la route aux corruptions, mais ce qui est vraiment dommage, c'est que quand on parle de corruption, on a l'impression à s'en donner juste au mot. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'il y a corruption, c'est qu'il y a des Béninois, des citoyens qui en pâtissent. Parce que lorsqu'il y a corruption, ça affame certains. Ceux-là qui sont là-bas, c'est une minorité, en fait, qui profite donc des richesses du pays. Et la conséquence, c'est que la population, la masse, le citoyen lambda, lui, il est pénalisé, tout simplement. Donc je pense que c'est une question assez cruciale. Oui, Sipis, on se souvient des serments et des fatouas à la Ayatollah du chef de l'État sur une question comme celle-là. Et c'est vrai, nous faisons mieux que le Togo, nous sommes séquois avec le Gabor, ce n'est pas rien. Sur 170 pays classés, le Bénin est 110e, mais c'est simplement fondé sur des sondages, sur une perception. Est-ce que ce classement comme celui-là n'est pas discutable, Sipis ? Non, en quoi c'est discutable, ce fondé sur des sondages, c'est une perception, vous l'avez dit, et ça concerne le monde entier. Donc ce n'est pas seulement, même la France a réculé, elle est passée maintenant 25e pour la France, 25e en tout cas de toute manière loin du Bénin. Ce qui est à souligner, c'est les chiffres en fait, les chiffres, ce n'est pas en fait des commentaires, c'est des chiffres. On a marché contre la corruption, déjà le 6 avril 2006, le nouveau président de la République qui a promis le changement, déjà dans son discours, avait fait de la corruption son cheval de bataille. Donc on s'attendait à mieux quand même en 2010, après 4 ans à la marina. Mais qu'est-ce qu'on constate ? Parce que les chiffres sont là, éloquants et vertigineux d'ailleurs. En 2010, on est à, je vais parler de 2 points en fait, en 2010 on est à 2,8 points pour le Bénin. En tout pour tout, 2,8 points sur 10, parce que ça va de 10 pour les pays jugés propres. Le Danemark par exemple a plus de 9 points, c'est déjà une très bonne chose pour les Danemark. Mais nous on a 2,8 points, on en parle de Nigeria tout à l'heure qui est à 2,4, le Nigeria à 2,4, on n'est pas très loin. Du Nigeria au moment où on parle d'une nigerisation, un des thèmes vraiment exécrables, nous on est à 2,8, le Rwanda nous dépasse, Dibouti nous dépasse. C'est vrai que la Somalie tient la lanterne rouge, mais on n'est pas encore loin de la Somalie, c'est ce qu'il faut désormais craindre. Et j'ai parlé tout à l'heure de 2,8 points pour le Bénin en 2010. En fait c'est des données qui portent sur 2009. Mais en 2010, là on a 2,8 points et on avait 3,1 points en 2008. Ça veut dire qu'en réalité on régresse par rapport au point, c'est pas seulement par rapport au rang, mais par rapport au point le Bénin régresse. Et par rapport au rang de 106ème mondial, on est passé à 110ème. Et je pense que franchement on a des raisons de... Le zéro pointé n'est plus loin. Le zéro pointé n'est plus loin. La Somalie a 1,1. Donc actuellement nous on est à... Le zéro pointé n'est donc plus loin. Et pourtant quelques-uns parmi nous, quelques-uns de nos compatriotes ont fait des allers-retours en prison pour des faits présumés de corruption. Et certains ont carrément fait des allers simples à ranger le tableau. Oui, il y a ça. Mais les organisations de lutte contre la corruption, on a vu Jean-Baptiste Elias et autres personnes... Tu le disais déjà ici. ... qui ont tout le temps dénoncé la chose. Transparency internationale vient de leur donner raison. Parce que franchement, avec ces 2,8 points, on a vraiment des choses à se reprocher. On est dans un état où la corruption a été déclarée cheval de bataille. On a décrété la fatwa contre les anticorrupus qu'on ne voit d'ailleurs jamais. Alors que chaque jour, il y a des salles de corruption. Je pense que ça c'est un sérieux revêt pour les anticorrupus. D'accord. Et pour le discours anticorruption. Parce que là les chiffres ne sont pas du tout des chiffres qui arrangent l'image de notre pays dans le monde. Parce qu'on ne dépassait pas des pays comme le Rwanda, comme le Libéria. Donc je pense que ce n'est plus sérieux. Notre image est en l'ombre. François Minson, notre image est en l'ombre. La faute à qui ? Non, il faut d'abord dire que cette chute vertigineuse, cette décragolade malheureuse du Pénin dans les profondeurs du classement de transparence internationale, c'est l'expression même de la médiocrité qui a caractérisé la lutte réelle contre la corruption. La faute à qui ? La faute est à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des gouvernants, parce qu'au soir du défunt régime, du précédent régime, on annonçait un regain d'espoir et le retour de ce qu'on pourrait appeler la bonne gouvernance. On annonçait l'entame d'une nouvelle ère politico-économique pour le pays, avec notamment, comme ce val de bataille, la lutte contre la corruption. Et on a eu déjà des actions d'éclats, telles que cette fameuse marche verte, et tout ce qu'il y a eu comme slogan et discours au début. Donc on a suscité un espoir terrible qui malheureusement a endormi certains de nos concitoyens pour qui la vigilance est devenue tout simplement synonyme de totale confiance. Et dans cette totale confiance, on a fermé les yeux et on s'est réveillé brusquement, en constatant que le loup était déjà dans la bergerie, alors qu'on aurait pu prendre les mesures nécessaires pour l'en éloigner suffisamment. Ça veut dire d'abord, donc, faute au niveau des gouvernants... Le loup, c'est la corruption, c'est une véritable gangrène pour notre économie. Vous avez vu cette chute, on passe de la 96e à la 106e place, de la 106e à la 110e, attention, à la 120e place, c'est plus très loin. Donc je crois qu'on a échoué totalement. La faute d'abord aux gouvernants, parce qu'ils ont déçu. On attendait des renforts au niveau de ceux qui ont lutté pour la corruption. Ce sont des rangs faibles qui se sont annoncés finalement et qui se sont imposés. Ensuite, la faute à nous-mêmes, parce que, comme l'a dit un homme politique français, le président d'ailleurs, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Je dirais pour ma part que les promesses de début de mandat n'engagent également que ceux qui y croient, au point de ne pas savoir que toute confiance n'exclut pas le contrôle. Certains compatriotes se sont endormis dans un espoir tellement grand, dans une confiance tellement énorme, ils y ont tellement cru. Quand on a vu la marche verte, ils ont dit c'est fini la corruption, c'est basta, ce sera terminé, on n'en aura plus. Au point où eux-mêmes, à leur niveau, il n'y avait plus vraiment des actions pour toucher du doigt certaines réalités. L'effet minime qu'on dénonçait à une certaine époque, on ne s'en préoccupait plus. Et patatra, on se réveille, on découvre des scandales vraiment immenses. Immenses, au point où on se demande ce que le Bénin a fait au monde entier pour mériter cela. Donc, et les dirigeants, et nous-mêmes, nous-mêmes aussi. Parce qu'au quotidien, ce sont les mêmes qui se plaignent de la mauvaise gouvernance, qui encouragent la mauvaise gouvernance. Le petit employé qui est obligé de vous arracher quelque chose avant de vous rendre un service, alors qu'il a son salaire à la fin du mois pour cette tâche qu'il doit accomplir, il est complice, il n'est pas complice de la corruption, mais déjà il y a une faillite de la lutte au niveau du gouvernement.